Générique ... Bienvenue dans le 22h30, toute l'actualité vue du Sud. Voici les titres. Jean-Marc Ayrault est venu. Elle est poche pleine à Marseille. Le Premier ministre a détaillé le plan d'investissement massif du gouvernement. 3 milliards d'euros pour la métropole. Il y a deux mois, un couple de retraités était expulsé de son logement social dans le quartier du Petit Bar à Montpellier. Les riverains demandent aujourd'hui à être concertés pour les décisions qui concernent leur quartier. L'agence de notation Standards & Pours dégrade une nouvelle fois la note de la France. Le pays passe au double A. Pour le gouvernement, les critères de l'agence américain sont inexacts. Et puis à la fin de ce journal, nous irons à la rencontre d'un homme qui a perdu la vue mais qui a décidé de continuer à pratiquer sa passion, la course automobile, une histoire assez incroyable, boulevérée. On commence donc avec le déplacement de Jean-Marc Ayrault à Marseille. Le Premier ministre est venu détailler les engagements de l'Etat en faveur de la métropole ex-Marseille. Il a annoncé un vaste plan d'investissement de 3 milliards d'euros. Marie-Étioque. Tous les élus de Marseille et de sa métropole étaient invités ce matin en préfecture pour un petit déjeuner avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Première étape d'une journée marathon pour le numéro 1 du gouvernement. Il est venu aujourd'hui annoncer un plan d'action pour Marseille. 3 milliards d'euros de financement. C'est l'emploi des jeunes. L'avenir c'est aussi remettre des services publics dans les quartiers, rénover les logements, construire des logements. Et l'avenir c'est aussi mettre des transports dignes de ce nom à l'échelle de la métropole qui permettent aux gens de se déplacer pour leur travail, pour leur formation, pour leurs loisirs. Enfin qui permettent à cette métropole d'être plus forte pour son développement économique. Au rang des annonces, l'affectation de 50 fonctionnaires de police supplémentaires, le lancement d'études pour la prolongation du métro ou encore la création de 1000 places en crèche. Selon le Premier ministre, adossé à la métropole, Marseille peut devenir une agglomération d'importance mondiale. Une partie des 109 maires opposées au projet d'ex-Marseille-Provence-Métropole sont venus manifester leur désaccord. Même s'ils ne croient plus au retrait du projet, ils espèrent encore être entendus. On attend les preuves concrètes de ce qu'ils annoncent. Et donc on a voulu montrer en sortant que l'unité était toujours là, que les maires étaient toujours déterminés et que même si on peut considérer qu'on essaye de nous amadouer, on reste vigilants. Fin de la visite marseillaise à la Castellane dans le 15e arrondissement. Avec Herbel, ce quartier bénéficiera des prochains projets de rénovation urbaine. Pour les habitants, il y a urgence. Ils nous ont oubliés et le gouvernement, c'est tout l'État. L'État, ils ne pensent pas à nous. C'est bon, parce qu'il arrive un stade. Même si le Front National, il arrive, il arrive. Au point où on en est, on souffre. Jean-Marc Ayrault aura passé près de 24 heures à Marseille, à 5 mois des municipales. Certains y voient un coup de pouce au candidat socialiste Patrick Menucci pour reconquérir une ville acquise depuis 18 ans à la droite. À Montpellier, à présent, les habitants du Petit-Bar s'interrogent. Il y a deux mois, un couple de retraités était expulsé de son logement social. Une expulsion qui avait suscité une vive émotion. Les riverains demandent aujourd'hui d'être concertés pour les décisions qui concernent leur quartier. Moi, Délia Cabi. C'était le 25 septembre dernier. L'expulsion d'un couple de retraités locataires au Petit-Bar créait de vives tensions dans le quartier. Quatre personnes étaient même placées en garde à vue. Presque deux mois plus tard, la préfecture persiste. Il fallait faire appliquer la loi. Les services de l'État, avant de prêter la main à une expulsion, qui est, je le rappelle, une décision d'ordre juridictionnel, une décision de justice, essayent toute autre solution d'accompagnement, de proposition avec les bailleurs sociaux. On s'entoure de multiples précautions. L'association Justice pour le Petit-Bar déploie le manque d'humanité dans le traitement de ce dossier et demande à être associé dans le règlement de ce genre de litige. De même, pour les rénovations que subit le quartier, associations et habitants aimeraient s'impliquer davantage, d'autant plus que des organismes de veille existent. Le comité d'animation, il faut savoir que ça a été mis en place suite à la venue de l'AMI. À ce moment-là, nous avons proposé qu'une commission trilatérale soit mise en place en mettant au cœur de ce projet les habitants, où c'est qu'ils aient leur mot à dire, qu'on prenne en compte aussi la parole des habitants sur cette rénovation urbaine et sur les relogements, la manière dont ils se font, et sur les travaux. Et sur l'avancée du projet de rénovation urbaine, on trouve navrant qu'on soit complètement écartés de ces discussions-là. Autre sujet dont auraient voulu discuter les habitants du quartier, les répercussions du désaméantage de la tour H, prévues à partir d'aujourd'hui. À Nîmes, à présent, une vingtaine de policiers s'est rassemblée devant l'école de police ce matin. Une action de syndicat Alliance qui juge la formation des élèves tronqués, à l'occasion de dénoncer à nouveau les restrictions budgétaires qui touchent notamment la police nationale. En début de semaine, les policiers du Gard avaient défilé à Marseille avec leurs collègues du Grand Sud. L'une des principales revendications, c'est le projet de loi de finances qui prévoit de diminuer l'indemnité de suggestion spéciale police aux élèves gardiens de 14%. Donc ça, il la ramènerait de 26% à 12%. Donc pour nous, cette prime-là correspond à la prime de risque et on trouve que c'est inadmissible qu'on projette justement de baisser à des élèves gardiens. Sachant que d'autant plus, les élèves gardiens sont quand même au bas de l'échelle et enlever de l'argent à ceux qui sont encore au plus bas, c'est inadmissible pour nous. Dans le reste de l'actualité, la note de la France a été à nouveau dégradée par Standards & Poor's. C'est la deuxième fois en deux ans que l'agence d'évaluation américaine abaisse la note de la France qui atteint le double A. Elle estime que le pays a perdu de sa marge de manœuvre financière et n'est pas en mesure de se réformer davantage en raison d'un maintien du chômage élevé. La note de la France reste une note extrêmement élevée, une des plus élevées à l'échelle mondiale et une des plus élevées dans la zone euro puisque parmi les pays qui sont au-dessus ou égaux à 2A, vous trouvez l'Allemagne, vous trouvez l'Autriche, vous trouvez la Finlande, vous trouvez le Luxembourg, vous trouvez les Pays-Bas et vous trouvez la France. On passe au résumé de l'actualité nationale aujourd'hui préparée par Franck Chassagnon. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, en Bretagne aujourd'hui, objectif pour le gouvernement, tenter de calmer la colère qui gronde au sein de la filière agroalimentaire. Le ministre a annoncé pouvoir sauver la filière export sur la volaille, notamment pour le volailler doux. En ce qui concerne les différents plans sociaux, le ministre a ajouté, s'il le faut, les victimes de plans sociaux verront leur salaire garanti pendant un an. Rebondissement dans l'affaire du voile intégral de Trappes. Le mari et de la femme onicabe a écopé de trois mois de prison avec sursis. Le parquet a aussi annoncé aujourd'hui une information judiciaire contre un policier pour incitation à la haine raciale. En juillet dernier, Michael Kiri s'était violemment opposé au contrôle d'identité de sa femme intégralement voilée. L'incident avait déclenché trois nuits de violence à Trappes. Suite de l'affaire Fiona, ce matin, la mère de Fiona, Cécile Bourgeon et son compagnon Emberka Maclouf ont été confrontés par les juges qui enquêtent sur la mort de la fillette de 5 ans. Objectif principal de cette confrontation, tenter d'avoir des informations pour retrouver le corps de la fillette. La justice espère aussi en savoir davantage sur les circonstances de la mort de Fiona. Depuis leur arrestation, la mère de Fiona et son compagnon s'accusent mutuellement d'avoir frappé la fillette. Retour à votre actualité locale avec le portrait d'un homme assez incroyable. Il faut bien le dire, Luc Costerman, un pilote amateur belge, est devenu aveugle en 2004. Mais il a décidé de surmonter son handicap pour continuer à courir sur les circuits. Ce week-end, il sera présent au pôle mécanique d'Alesse pour un événement en faveur des enfants handicapés. Olivier Michel. Sur le circuit du pôle mécanique d'Alesse, rien ne différencie Luc Costerman des autres coureurs automobiles. Et pourtant, il est aveugle. Un handicap qui date de 2004 et face auquel il a su faire face avec l'aide de Michel Vaillant. Dans ce film, à un moment donné, Michel Vaillant dit à sa compagne « Je connais le circuit du Mans par cœur, annonce-moi les virages et cache-moi les yeux et je vais faire le tour. » Et puis je me dis « Tiens, ce film, oui, pourquoi pas ? » Il y a peut-être quelque chose à faire. Et je n'ai eu de cesse depuis 2004 que de rencontrer des gens afin de pouvoir promouvoir ces divers projets, afin de remettre, d'abord me remettre déjà en selle, mais aussi de permettre à d'autres déficients visuels d'accéder à l'irréalisable, à savoir piloter une automobile. Une prouesse rendue possible grâce à la confiance établie avec ses copilotes, mais aussi grâce à la création d'un langage spécifique où le volant devient horloge. « S'il y a besoin de freiner, bien sûr, on le fait freiner. On fait un décompte 5, 4, 3, 2, 1 et on sait qu'il y a le virage. Donc après 5, 4, 3, 2, 1, on dit par exemple droite 5. Donc il tourne le volant à droite jusqu'à 5 comme sur une montre. » Une confiance qui lui a permis d'atteindre en 2008 les 308 kmh sur la base aérienne d'Istre et d'établir un record du monde. Des records qu'il cumule, Luc en détient 8 car il conduit aussi des quads, des hors-bords ou des avions et ce, en toute modestie. « Moi, je peux rouler en voiture, mais le fait d'aller chercher du pain à la boulangerie peut être déjà un exploit pour un paraplégique, pour une personne non-voyante ou même pour une personne déficiente mentale. » Une philosophie qui le pousse à agir pour les autres. Ce week-end, Luc tournera sur le circuit du pôle mécanique où des baptêmes seront possibles avec d'autres pilotes. Les fonds collectés seront reversés à l'association Passion Partage qui œuvre pour des enfants atteints d'infirmités motrices cérébrales. – On passe maintenant à l'actualité internationale. – Générique – La polémique prend de l'ampleur après les résultats de l'enquête sur la mort de Yasser Arafat. Le porte-parole du gouvernement palestinien a affirmé qu'Israël était le principal et unique suspect de cet assassinat. Des accusations que rejette catégoriquement l'État hébreu, de nouvelles tensions qui interviennent au moment même où les discussions pour la paix entre les deux pays venaient de reprendre. – Générique – Israël se déclare contre le compromis sur le nucléaire iranien. Benyamin Netanyahou a rencontré le secrétaire d'État américain John Kerry ce matin pour lui faire part de ses inquiétudes sur les discussions de Genève. Dans l'après-midi, les pays occidentaux sont parvenus à un accord intermédiaire entraînant la levée des sanctions sur l'Iran contre une plus grande transparence sur le programme nucléaire. – Le super typhon Ayan frappe en ce moment même les côtes des Philippines. Ce cyclone annoncé comme le plus violent au monde cette année a déjà provoqué de très lourds dégâts dans la région. Des bâtiments ont été totalement détruits et des centaines de morts sont à déplorer. En tout, c'est près de 16 millions de personnes qui devraient être touchées par cette tempête dans le week-end. – Générique – C'est la fin des paquebots démesurés dans la baie de Saint-Marc à Venise. Le gouvernement italien a pris la décision d'interdire ce type de bateau pour des raisons d'écologie et de sécurité. Une mesure critiquée par les institutions du tourisme qui redoute une baisse de la fréquentation qui impacterait l'économie de la région. – Reste avec nous, le 22 minuit revient avec notre invité Christian Assaf, député de l'Hérault. Nous parlerons des zones de sécurité prioritaire qui pourraient être étendues très prochainement. – Sous-titrage ST' 501